On a beaucoup réfléchi ces derniers temps, et on va attaquer tout simplement l'État français en justice. Pour inaction face au dérèglement climatique. On est maintenant des millions à voir que le climat se réchauffe, se dérègle. À voir les sécheresses, les incendies, les tempêtes. Les forêts, les animaux disparaître. J'espère que ce cap de 2 millions de signatures va au moins alerter Emmanuel Macron et Édouard Philippe sur le fait que ce n'est pas une petite affaire que cette affaire du siècle. C'est une affaire à laquelle les Français sont attachés, qu'ils soutiennent, qu'ils soutiennent en masse. Nous aussi on peut gagner et forcer l'État français à réduire ses émissions drastiquement. Ce qu'on observe à travers le monde, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui portent ces actions en justice climatique face à leurs États ou face à des multinationales pollueuses. Et que tous ensemble, on peut faire émerger par le bas un monde de justice climatique, un monde dans lequel il est obligatoire d'agir pour protéger le climat, d'agir pour préserver nos droits. Et donc c'est ce qu'on recherche avec cette action-là.